... Oji, c'est lui. Adafs Mbake, l'acteur principal. Passionné de danse, il se retrouve dans une situation embarrassante. Il raconte sa relation tumultueuse avec son ex-compagne, Asaf C4. Jeune homme ambitieux qui a de grands projets dans la vie, qui a une compagne, enfin une copine. Il s'avère que cette copine cherche à obtenir des réponses à des questions bien précises, alors qu'elle a déjà eu ses réponses. Et en fait, durant toute une journée, elle va me pousser à bout, pousser dans mes retranchements, et j'aurai un geste déplacé vers elle qui m'amènera à la scène qu'on est en train de tourner aujourd'hui. Warren Copet, 22 ans, est à son premier rôle dans un court-métrage. De l'hôtellerie à comédien, Warren s'est découvert. D'ailleurs, son personnage Chris lui colle bien à la peau. Un personnage très dissipé, très sûr de lui, qui croit qu'il gère tout, alors qu'il ne gère pas tout à fait tout, comme il le pense. Ça n'a pas été un rôle, aller chercher vraiment le personnage. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu en étant plus jeune, et qui a été pour moi une belle expérience. Le réalisateur Tazian Rengue est à sa troisième production. Après les comédies Amour créole et Coloquette, ce jeu de réalisateur guyanais aborde le thème des violences conjugales avec un point de vue inattendu. Un tournage difficile vu la crise sanitaire, Warren n'a pas manqué de l'inclure dans le film. La violence est toujours sur une femme. La violence est sur une femme, mais cette fois, c'est quand même le point de vue de l'homme. Pourquoi il en est arrivé là ? Comment il en est arrivé là ? Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? C'est lui qui raconte l'histoire. Aussi, c'est lui qui est dans une situation où il est avec un psychiatre, un professionnel qui va l'amener à se dévoiler, à expliquer ce qu'il ressent, etc. Une histoire qui ne vous laissera pas indifférent. Sorti de ce court-métrage dans les salles du cinéma, fin novembre 2020.